Bonjour la team j'organise, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jacqueline Butty pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui je viens avec une astuce pour ranger l'intérieur de votre tiroir de cuisine, celui où on range nos boîtes de conservation en plastique ou en verre. Le temps d'introduction et je vous laisse venir avec moi. Allons-y la team, je vais vous montrer comment il est mon tiroir de cuisine. Vous allez voir, c'est la cata. Commençons, vous voyez, j'en ai partout. Et c'est à chaque fois le chaos total quand je vais cuisiner et mon mari de même. Parce que nous ne savons jamais quoi prendre. Il y a énormément de choses, de toutes sortes de boîtes de conservation, en plastique, en verre, de toutes les tailles, de différentes formes. Donc là nous allons commencer tout d'abord par tout enlever du tiroir. Donc je vous laisse faire la même chose chez vous. Comme ça nous allons faire le tri ensemble. Nous désencombrons le tiroir. Hop, tu restes à toi. Je vous conseille, si c'est sale, vous donnez un coup de torchon. Comme ça, vous nettoyez bien le tiroir avant. Si vous voyez, il y a toujours des petites miettes qui restent. Alors je vais chercher un petit torchon pour nettoyer tout ça. Et je reviens vite. J'utilise ces protections pour ne pas abîmer à l'intérieur de mon tiroir. Ceci je trouve chez Ikea. Je ne peux pas vous dire le prix maintenant. Mais si jamais je laisserai en bas de la vidéo le descriptif du prix. Comme ça, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour trier ce qui rentre, ce qui sort de mon tiroir. Je me pose toujours les trois bonnes questions. Est-ce que tout ce que j'ai ici, je les ai utilisés au cours des six derniers mois ? Est-ce qu'ils sont encore en bon état ? Est-ce que c'est possible de garder tout ça dans ce tiroir ? Est-ce qu'il est assez grand pour pouvoir emmagasiner tout ça là-dedans ? Donc certes, j'ai ici un tiroir qui est assez grand. Mais je ne peux pas faire de miracle. Donc je sais très bien que comme c'était avant, je n'en veux pas. Et je vais devoir probablement m'en débarrasser. Ou voir déplacer ça dans d'autres endroits de la cuisine. Pour essayer de respirer un peu. Et que ça soit plus pratique pour moi et mon mari au moment où nous devons cuisiner. Je vais y arriver. Alors, je vous laisse faire de même chez vous. On revient dans une petite minute pour que je puisse vous montrer comment j'ai organisé mon tiroir. Je vous laisse patienter et on se dit à tout à l'heure. Voilà. Revenons le mouton. Alors ici, là-dessus, je ne garde pas ça là-dedans parce que ça comprend énormément de place. Et en effet, j'utilise ça très rarement. Donc ici, j'ai une petite astuce à vous donner encore une fois. C'est que si vous souhaitez fermer les couvercles de vos boîtes, et que pour ne pas que ça sente mauvais après, vous coupez un petit morceau de ce palin ou de papier ménage si vous préférez. Vous mettez ça à l'intérieur et ensuite vous fermez. Vous allez voir, ça ne va pas sentir mauvais. Donc ici, j'en ai mis partout. Vous voyez, toutes ces boîtes, j'utilise vraiment une, deux, maximum trois fois par an. Donc ça ne vaut vraiment pas la peine que je les laisse dans mon tiroir parce que ça va me prendre de la place vraiment pour rien. Donc c'est complètement bête. Donc tout ça, je vais voir si je peux trouver une place ailleurs dans la cuisine pour pouvoir y rendre. Voilà la team, le résultat final de mon tiroir. Ici, j'ai décidé de prendre cette petite boîte de rongeons qui vient également de chez Ikea pour pouvoir ranger tous les couvercles. Comme ça, moi je sais que tout est là. Ce n'est pas éparpillé dans mon tiroir, autant de me prendre de la place inutilement. Je pose ici. Là, essayez dans la mesure du possible de ranger vos plats par forme et par taille. Donc ici, c'est une grande taille d'une forme un peu ovale où j'ai mis toutes les autres boîtes de conservation qui sont rondes à l'intérieur. Comme ça, ça rentre mieux, ça s'emboîte mieux. Ici, elles sont carrées, du plus grand au plus petit. Pareil ici, un peu rectangulaire et carrée. Comme ça, ça s'emboîte bien ensemble. Vous voyez, vous avez cet espace là autour qui vous permet de bien pouvoir glisser votre main et prendre les choses assez confortablement. Finalement, je n'ai rien jeté parce que tout ce qu'il y a ici, j'utilise vraiment. Et tout ce que je n'utilise pas, mais que je ne veux pas jeter parce que j'ai quand même besoin au courant de l'année, ce sont ces grosses boîtes que je vais ranger ailleurs dans les placards de ma cuisine. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez des boîtes qui sont abîmées, jetez-les à la poubelle. Ce n'est pas la peine de vous encombrer avec des choses ébréchées, cassées, déchirées. Et j'en passe. Et si vous avez des choses qui sont encore en bon état, mais que vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, essayez de parler autour de vous. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand je n'ai plus besoin de quelque chose qui est encore en bonne état pour ne pas jeter à la poubelle, je me renseigne toujours auprès de moi et je trouve toujours preneur. Ma belle-mère fait exactement la même chose avec moi. Par exemple, toutes ces boîtes, sauf celles-ci, viennent de chez elle. Elle n'en avait plus besoin. Vu que moi, j'utilisais plus qu'elle, au lieu de les jeter, elle me les a données. Moi, je suis très contente de les avoir à la maison. Donc, voilà la team. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Les astuces également. Je vous laisse partager, liker, commenter en bas de la vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous retrouve ici très prochainement sur la chaîne d'Organise pour encore plus d'autres astuces. À bientôt!